Le CNRD et les panafricanistes. Je vous avais dit que le CNRD aujourd'hui sont décriés partout. Au début, les gens prenaient Mamadi Dumbuya, Kouréan Thomas Sankara, Kouenj, General Links du Ghana. Mais au fil du temps, vu la dégradation de tout sur le terrain, ils ont dit non, 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 le monsieur là n'a pas la même vision qu'Ibrem Traoré, Asmi Goïta ou Tchani du Niger. À la sortie actuellement des panafricanistes face à Mamadi Dumbuya, ils ne font pas cadeau actuellement, non, non, non. Je vais vous faire écouter cette vidéo. Attendez. Attendez, je vais reprendre. Vous allez voir la vidéo au complet. Partagez au maximum. Il n'aime pas l'Afrique. Il aime le pouvoir. Il aime le pouvoir et il s'assume en effet comme un caporal surclassé. C'est un caporal surclassé et il s'assume comme tel. Sans la force, la force brute utilisée brutalement, il ne serait pas là où il est. Il n'a jamais gagné la véritable conviction, la véritable adhésion du cœur du peuple guinéen. Il gouverne la Guinée par la force. Les Guinéens ont peur de lui parce qu'il a pris le pouvoir dans un sang abondamment versé. L'armée guinéenne qui est là autour de lui, elle tremble. Regardez le nombre de chefs de l'armée guinéenne qui ont trouvé la mort depuis que Mamadi Dumbuya est arrivée au pouvoir. C'est anormalement élevé. Les officiers supérieurs de l'armée guinéenne, combien sont morts en prison ? On est en train de retourner dans les années de Camp Boirou avec Mamadi Dumbuya. Des Guinéens sont en train de creurer depuis le mois de juillet. Des dirigeants de l'opposition guinéenne ont disparu. Et ça n'empêche pas l'ONU de recevoir Mamadi Dumbuya. Où est Fonique Mengue que je connais ? Où est Fonique Mengue ? M. Mamadi Dumbuya, rendez la liberté à Fonique Mengue et donnez-nous les preuves de sa vie. Fonique Mengue et son élène, ses camarades, ont été kidnappés depuis plus de 6 mois. Personne n'en parle. Pourquoi ? Pourquoi cette chape de plomb sur les libertés en Guinée ? Pourquoi les Guinéens doivent-ils subir une brutalité absolue ? Avec la complicité, l'omerta médiatique. Pourquoi les panafricanistes ne parlent pas de ça ? Le peuple guinéen ne mérite pas d'être défendu, comme tous les autres. J'ai observé une espèce d'omerta, c'est comme s'il y avait une complicité. Les gens pouvaient même penser que moi je suis dedans. Non, moi je ne suis pas dedans. Je ne suis dans aucune complicité dans cette affaire. J'observe, j'essayais de comprendre. J'essayais de comprendre ce qu'il fabrique, Mamadi Dumbuya. Il est en train de détruire toute la vie politique civile en Guinée. Vous avez vu le nombre de dissolutions de partis politiques que le monsieur là a faites ? Partagé, partagé. Il dissout les partis politiques comme si l'UE... Maxi partage. Comme si l'UE comprend la politique, lui il comprend la politique où ? On doit poser cette question à Mamadi Dumbuya. Mon général, vous comprenez la politique où ? Vous avez étudié la politique où ? Un peuple politique comme le peuple guinéen ? Vous vous permettez de lui interdire d'avoir des activités politiques ? Vous pouvez suspendre s'il y a une situation exceptionnelle. Au Mali, c'est parce qu'il y a le terrorisme. Vous, vos parrains vous ont épargné du terrorisme. Vous suspendez toutes les activités politiques. Vous désolvez plus de 50 partis politiques. Pourquoi ? C'est quoi ça ? On est où là ? Et l'Afrique se tait. Et l'Afrique se tait. Et le monde se tait. Mais qu'a-t-il fait pour mériter la complicité de tant de voix qui doivent le dénoncer, Mamadi Dumbuya ? Donc, un, c'est un coup d'état néocolonialiste. Voilà. Deux, c'est un anti-panafricaniste notoire, en réalité. D'accord ? Trois, Mamadi Dumbuya, c'est quelqu'un qui ne respecte pas son peuple. Il est coupé de son peuple. Il gouverne par la terreur. Il est d'une violence incontrôlée envers le peuple guinéen. Les opposants ont disparu. Il ne veut pas leur rendre justice. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas continuer à se taire. C'est trop, Mamadi Dumbuya. C'est trop. Les Guinéens sont des êtres humains comme tous les autres Africains. C'est trop, là. Le général Mamadi Dumbuya est responsable d'un coup d'état réactionnaire néocolonialiste et impérialiste. Voilà. À la tête de la Guinée. Voilà. C'est la vérité. C'est ce qui est. Voici la vérité. Celui qui dit que c'est faux est prié d'aller consulter les éléments que je vais publier sur la vidéo. Voilà. À savoir les révélations des autorités américaines. Ah ah. Moi, je me base sur les révélations du département d'état américain. Voilà. Qui dit, nous avons soutenu le coup d'état. Préparé et soutenu le coup d'état de Mamadi Dumbuya. Voilà. La vérité va prionfer la famille. À partir du moment où des autorités américaines sont à vous, dans une audition parlementaire, elles ont soutenu et préparé le coup d'état de Mamadi Dumbuya. Il n'y a personne qui puisse contredire les États-Unis d'Amérique. Vous avez compris maintenant la famille. Alpha Condé, vous avez compris. Voilà la preuve. Quand votre serviteur se met devant la caméra, vous faites attention. Il sait de quoi il parle. Partager, elle est importante. Très bien. Il y a une troisième raison pour laquelle le régime de Mamadi Dumbuya ne mérite pas le soutien de l'Afrique des libertés. C'est un régime qui est mi-figue, mi-raisin dans la bataille de la souveraineté africaine. Certes, on doit lui reconnaître qu'il a eu le courage de faire preuve de solidarité. Envers le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Lorsque ces pays ont été menacés d'attaque. Mais c'était une solidarité mesurée. Voilà. La vérité. Jamais Mamadi Dumbuya n'a joué l'acte à la parole. Quand, par exemple, le Niger a été menacé d'attaque militaire, Mamadi Dumbuya n'a pas dit que l'armée guinéenne se mettrait aux côtés de l'armée nigérienne pour combattre la CEDEAO. Jamais il n'a franchi ce pape. Vous savez où c'est faux ? Vrai. Ici, là, c'est le festival des vérités crues. Écoutez-moi bien. Mamadi Dumbuya ne sait jamais clairement engager dans le combat panafricaniste. Ce n'est pas un panafricaniste. La posture de Mamadi Dumbuya est parfaitement comparable à celle de Ousmane Sonko et de Basirou Diomaï Faye à Dakar. C'est un opportuniste. Quand ça l'arrange, il fait publier les communiqués ayant des accents panafricanistes. Quand ça le dérange, il se ramollit. Voilà comment vous avez entendu un officiel guinéen dire que la Guinée est l'amie de tout le monde. C'est du jamais vu dans l'histoire du panafricanisme guinéen. Un dirigeant qui dit que la Guinée est l'amie de tout le monde. C'est-à-dire qu'elle est l'amie des impérialistes, l'amie des colonialistes, l'amie des négriers, l'amie des racistes. Elle est l'amie des terroristes, tout comme elle est l'amie des anticolonialistes, des anti-impérialistes, des anti-négriers et des anti-terroristes. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un pays qui est dirigé par des dirigeants normaux peut dire qu'il est l'amie de tout le monde? Est-ce que dans ce monde-là, tout le monde est l'amie de tout le monde? Est-ce que le monde est un jardin de bisounours? Où tu peux te lever et dire que tout le monde est ton amie? Pourquoi tout le monde va être ton amie? Est-ce que tes intérêts coïncident avec les intérêts de tout le monde? Pour que tout le monde soit ton amie, il faudrait que les intérêts de tout le monde coïncident avec les tiens. Même dans les récits théologiques des trois religions monothéistes, tout le monde n'est pas l'ami de Dieu dans le ciel. Et c'est toi qui es sur la terre. Tu es président de la Guinée et les représentants de ton gouvernement en fument les Africains en disant que la Guinée est l'amie de tout le monde. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être sur la terre l'ami de tout le monde, même dans le ciel. Ce n'est pas possible. Ni au ciel, ni sur la terre, personne n'est l'ami de tout le monde. L'amitié de tout le monde n'est rien d'autre que du confusionnisme. Donc voilà la troisième raison. Hamadi Domboya n'est pas panafricaniste. Il a une contrainte qui est liée à l'histoire de l'État guinéen. L'État guinéen est un État panafricaniste à l'origine. Quand vous prenez la direction d'un État dont l'ADN est panafricaniste, parce qu'Amel Tsekoutouré, lui, il était panafricaniste. Quand vous prenez la direction d'un tel État, vous avez des contraintes intérieures, des contraintes internes, qui font que vous êtes obligés d'avoir un minimum de panafricanisme pour ne serait-ce que tenir le palais présidentiel. C'est-à-dire que si Hamadi Domboya, par exemple, s'était opposé à ce que le Mali accède au port de Conakry, il aurait été renversé par sa propre troupe. Parce que quand vous êtes né au pays de Sékoutouré, même si Sékoutouré, à un moment donné, a viré à la dictature totale, il y a quelque chose que porte en lui tout Guinéen, ce que porte en lui toute Guinéenne, ou toute personne qui connaît l'histoire profonde de la Guinée, c'est l'amour de l'Afrique. Même quand tu es un traître, et que tu exerces le pouvoir en Guinée, les fortunes et où Sékoutouré, c'est ainsi là. Vraiment, c'est difficile pour toi d'assumer des positions anti-africaines dessus. Parce qu'à ce moment-là, le nombre d'ennemis que tu as autour de toi devient considérablement élevé. Donc, il y a un panafricanisme mou de Mamadi Doumbouya. C'est un panafricanisme qu'il a élaboré pour se protéger des Guinéens. Parce qu'il sait que les Guinéens sont de culture panafricaniste. Je vous donne un indice sur la Guinée. Est-ce que vous savez que la Guinée est l'un des pays d'Afrique qui conserve les tombeaux des plus grands panafricanistes africains ? Est-ce que vous savez que les plus grands panafricanistes du monde ont fini leur jour en Guinée ? Est-ce que vous savez que c'est en Guinée que Kwame Nkrumah a fini ce jour ? Est-ce que vous savez que c'est en Guinée que repose la dépouille de Félix Roland-Mounier ? Est-ce que vous savez que c'est en Guinée qu'Amirka, Mamadi Doumbouya singe le panafricanisme ? Mais il n'est pas panafricaniste. Il n'aime pas l'Afrique. Il aime le pouvoir. Vous avez écouté ce panafricaniste au début du coup d'État. Pourtant, ils ont tous soutenu Mamadi. Mais je vous ai dit que Mamadi a échoué sur tous les plans. Sur tous les plans. Sur tous les plans. C'est pourquoi ils ont fait venir le guignol Makoso. Parce qu'aujourd'hui, il faut embellir l'image du CNRD. Faire croire lorsque Makoso va se flanquer à Plaza Diamond, qui a été construite même avant le coup d'État. Plaza Diamond. Donc, 5 francs ne vient pas dans le portefeuille du CNRD. Plaza Diamond. Mais, des gens comme les démagogues, comme les Makoso, eux, ils ont le culot de se flanquer pour faire croire aux gens à travers le monde que la Guinée est en chantier. Mamadi Doumbouya, ça dit, tout ce que vous allez dire de la Guinée, c'est pour les Guinéens. Tout ce que vous allez dire, c'est pour nous les Guinéens. Que le monde entier parle de la Guinée, c'est nous les Guinéens d'abord. La Guinée d'abord, pas les autres. Donc, je vous ai dit que vous avez échoué sur tous les plans. Le monde entier, les Américains ont compris. Vous savez, je vous ai dit le coup d'État contre le président Fakondé. C'est vrai que l'opposition, l'UFDG, l'ANA, l'UFR, tous ces gens-là peuvent dire quoi qu'ils veulent. Ils ne sont pas d'accord du troisième mandat. Ça, c'est leur point de vue. Et je respecte leur point de vue. Mais le coup d'État contre le président Alfa Kondé, tout a été monté en Occident. Contre le régime. Tout simplement, le président Alfa Kondé. Regardez. Les gens ont critiqué le régime d'Alfa Kondé de tous les maux. Mais l'État guinéen n'a jamais eu des problèmes de paiement de fonctionnaires. Il n'y avait pas l'insécurité, comme ça se passe aujourd'hui. Fermeture des médias. Le chaos aujourd'hui qu'il y a en Guinée, il n'y avait pas. Donc, c'est pour vous dire que le président Alfa Kondé avait compris qu'il fallait fermer la porte à des multinationales qui venaient piller nos recherches. Et c'est ce que le président Alfa Kondé avait fait. Il avait donné la chance à des Guinéens pour vendre la bauxite, donner des permis à des Guinéens pour vendre la bauxite comme les autres pour mettre de l'argent dans nos banques en Guinée. Le secret, ce n'était pas magique. Le secret, ce n'était pas magique. Et c'est ça, la vérité. C'est pourquoi je voyais des panafricains au départ. Je dis, vous allez nous donner raison. Vous allez nous donner raison ici. Donc, comme on l'a dit toujours, la vérité finit à triompher. Voilà, le CNAD, si vous voulez prenez les guignols comme les Makoso, Simandou 2040, donnez de l'argent. Nous savions tous que n'eût été l'effort du président Alfa Kondé, n'eût été le réseau du président Alfa Kondé, Simandou n'allait jamais revenir dans les portefeuilles de l'État guinéen. Parce que Bernie Steinmet avait acheté Simandou. C'est grâce au président Alfa Kondé. que Simandou est revenu dans les portefeuilles de l'État guinéen grâce au Fama, la politique de Fama. Et si des apprentis qui viennent maintenant là, oh non, 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 Simandou 2040, ceux qui ont fait tout, qui ont poursuivi Bernie Steinmet, pour pouvoir retirer Simandou des mains de Bernie Steinmet. et vous, vous venez vous asseoir pour dire Simandou 2040 et humilier ces gens-là parce que nous, nous sommes des maudits. Bon, famille, vous saviez, je vous ai toujours dit, la Guinée, c'est un pays qui fait pitié, la Guinée, Moura Bori Makini Kini. La Guinée, Makini Kini, Bori Makini Kini. Vous savez que le préfet, le préfet de Canca qui avait été suspendu par le CNRD pour des propos qui ont créé des tensions dans le Canca de Nabaya, ce préfet que vous voyez, il a été rétabli encore dans ses fonctions. Le préfet qui avait dit que même si quelqu'un touchait l'image de Mamadi Doumbouya, qu'ils allaient le tuer comme ils ont fait le cas de monsieur, le pédiatre, Djoubate, c'est seulement qu'en Guinée qu'on peut voir de telles bêtises. Parce que oui, le préfet sert un homme, Mamadi. Le préfet ne sert pas le peuple. Le préfet n'est pas à Canca pour servir la population, le peuple. Mais le préfet, toute personne qui va toucher à la photo de Mamadi Doumbouya, ce préfet guignol, ce préfet vaurien, ce préfet vagabond est prêt à tuer la personne. Donc, il faut lui reconduire parce que Mamadi Doumbouya doit rester. Donc, c'est ces gens comme ça qui peuvent défendre le pouvoir de Mamadi. Donc, ils l'ont rétabli dans ses fonctions pendant qu'il a tenu des propos. D'abord, quelqu'un qui meurt, lui, il sort, il se flanque devant les gens pour dire prochainement, quelqu'un encore touche même la craie, même la craie que les maîtres prennent dans les salles de classe, que même si quelqu'un prenait la craie pour toucher l'effigie de Mamadi, qu'ils allaient le tuer comme M. Djoubaté. Il a dit haut et fort, les vidéos, les audios sont là. Tout récemment, sur CNN, concernant le conflit israélo-palestinien, il y a un journaliste qui a menacé un autre journaliste pro qui soutient la Palestine, qui dit qu'en principe, toi, on devait t'effacer. CNN a complètement suspendu le journaliste. Ceux qui sont aux Etats-Unis savent de quoi je parle. Ils ont complètement suspendu le journaliste à cause de ses propos. A plus forte raison, un Etat. La Guinée ne vous appartient pas. Ça appartient à tous les Guinéens. L'Etat, les biens de l'Etat, ça nous appartient tous. Ceux qui doivent nous diriger, ça doit être dans l'intérêt du peuple de Guinée, pas dans l'intérêt d'un individu. Mamadi, quand il a fait le coup d'Etat, il a dit devant tout le monde qu'il n'est pas venu pour servir un individu, mais le peuple. Et lorsque un fanfaron de préfère comme le préfère de Cancan se flanque devant les Guinéens et dire si quelqu'un touchait... Mamadi est qui ? Qui a parlé de culte de la personnalité ? Qui a parlé de personnalisation de la chose publique ? Ce n'est pas Mamadi. Est-ce qu'au temps du Fama, même les campagnes, les effigies de Mamadi, les images de Mamadi aujourd'hui, est-ce qu'au temps du président le fait qu'on est c'était ça ? C'est pourquoi je dis le Cé... Le panafricaniste qui parlait, c'est ce qu'il a dit. Mamadi n'a jamais respecté ses engagements. Elie Kamano l'a dit. Les 10 points dont ils ont cité, ils ont respecté quoi ? Rien. C'est des gens qui aiment le pouvoir, l'argent, le luxe, les femmes, la drogue, bière, tout ce qui est luxe. Non, 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 faillez-moi. Regardez-les aujourd'hui. Les maisons, ça pousse. Mais pendant ce temps, le peuple de Guinée est en train de pleurer. Donc, il faut que la Guinée est rare qu'on prend. Die transition, die transition, die transition va l'a échoué. Ça a échoué sur tous les plombs. Et le CNRB, je vous ai dit de faire très très attention. vos recrues là, les gens que vous avez payés là, vous savez, j'ai dit aux gens ici, j'ai parlé avec Mamadi, c'est pour dire aux Guinéens qu'on est appelé un jour à nous asseoir autour de la table pour l'intérêt de ce pays là, pour discuter. cela ne fait pas de moi un soutien à ces poutistes. Mais, vous savez, ce régime, nous n'avons que des amateurs, des gens qui n'ont aucune notion de la République. Vous voyez des guignols comme les Balasamoura, des guignols comme les Amara, des guignols comme les Djiba. Dire que c'est eux les personnalités de ce pays, c'est eux qui décident de l'avenir. Des guignols des vouriens. Il y a des gens, vous savez que le blogueur qui vous a monté donnait des fausses informations. Je vous ai dit le jour que je serai prêt, vous allez avoir honte. Ça, je vous le dis, le service de renseignement, vous qui montez à Mamadi Dumbuya, le jour que je vais sortir ici, vous allez prendre vos têtes, vous allez comprendre que vous avez signé un pacte avec un menteur. Ça, je vous le dis en même temps. Je sais de quoi je parle. Les mensonges, comment vous avez précipitamment mis plus de 700 militaires à la retraite anticipée à cause du menteur. Les mensonges, c'est-à-dire, moi, je vais vous faire écouter. Le menteur, vous allez dire, Damaro n'est pas avec nous, mais Damaro dit toujours la vérité. Le menteur qui vous oppose entre vous, là-bas, je vous ai dit le jour que je serai prêt, quand vous allez entendre les choses, vous serez déçus. Donc, c'est pourquoi je vous dis, préservez la vie humaine des gens. Ne vous servez pas des propos d'un menteur, quelqu'un qui a un passé, que tout le monde connaît. Un menteur que vous saviez vous appelle pour vous dire tel, 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 sans des preuves concrètes et vous sautez sur ça. Vous attrapez les gens, vous tuez les gens. Vous allez rendre compte, quand on est responsable, on ne doit pas faire d'erreur avant de tuer quelqu'un. Vous devez faire zéro, ça dit sans faute. Vous devez avoir des preuves, mais pas parce qu'un menteur vous a appelé pour vous dire tel et ça, tel et ça. Et je vous ai toujours dit, ce gros menteur, vous savez qu'il demande quelque chose en contrepartie. Il vit de ça. Il vit du mensonge. Il s'est nourri du mensonge. Je vous ai dit de faire beaucoup attention. Les vues que vous vous ôtez comme ça, vous allez rendre compte demain. Aujourd'hui, ce monde est éphémère. Et si on nous dit le jour de la résurrection que ça va durer plus de 50 000 ans par rapport à la vie humaine, aujourd'hui, les gens n'ont même pas la chance de vivre 60 ans, 70 ans, où on nous dit le jour du jugement 50 000 ans. Et vous, aujourd'hui, vous sacrifiez vos vies. Vous ôtez la vie parce qu'à cause de ce pouvoir, à cause des menteurs, vous serez tous déçus. Vous allez dire « Ah ! On a fait une grosse erreur. On est tombé dans des pièges. Vous voulez ? Vous voulez ? Vous voulez ? Vous voulez ? Non, 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 les gars, John, le barbu, je vais vous faire écouter, mais je ne suis pas, je prends mon temps. Je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter. Le mensonge, nous, Allah. Vous me connaissez ici, mais je travaille sur quelque chose d'abord. Ça dit, c'est un air de, Mamadou Doumbouya, lui-même, il sera dessus de ses services de renseignement. Il va dire « Ah ! Vous avez remonté tel. Et je vous ai dit comment ces gens-là ont monté le complot contre Sadiba. Mamadou n'a rien compris. C'est les mensonges qu'ils ont remontés auprès de Mamadou pour éliminer Sadiba. Il y a beaucoup de personnes parce qu'il y a des assoiffés qui sont là. Ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez même pas sur moi. Moi, c'est Dieu. Ok ? D'abord, un, je ne parle pas avec un blogueur. Je ne suis pas ami avec un blogueur. Voilà. J'ai des connaissances, on parle. Moi, je ne suis pas dans le WhatsApp d'un blogueur. Je ne vais pas sur la page de quelqu'un. Je ne dépends de personne. Et c'est pourquoi vous êtes toujours inquiets. Je vous dis, la seule chance que vous aviez contre moi, c'est vous-même qui l'avez gâté. La personne que vous avez payé mon colocataire. Mais comme tellement vous êtes agité, j'avais quitté. Oh non, Damaro, il faut humilier Damaro. Comme il n'est plus là-bas maintenant, il faut l'humilier que tu l'as fait sortir. Vous avez fait ça, ça a donné quoi ? C'est le même Damaro que les Guinéens qui sont là. Ils voient Damaro. Damaro est comment ? Eux-mêmes, ils savent. J'ai dit, c'était la seule chance où vous pouviez m'avoir un peu. Mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi on dit tout ce que Dieu fait est bon. C'est là que je me suis assis, j'ai compris, je dis, ah, Dieu merci, il fallait ça pour comprendre que j'étais avec mon ennemi, mais à travers son acte, il m'a sauvé, il a sauvé des vies. Philadelphie, personne ne vous dira que je marche avec Damaro. J'ai des connaissances, ça va, ça va. Mais personne ne te dira, moi Damaro, il marche avec moi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On voit Damaro. Damaro va où ? Il fait quoi ? Personne. Donc, le CNRB, même vos éléments qui sont là, ils me voient. J'ai dit, si son garçon, quelqu'un n'est qu'à venir chez moi, ils vont même souvent demander mes connaissances, nanani, nananana. On les a dit, c'est que j'ai. C'est pour ça que je dis, si vous êtes fous, non, je ne l'ai pas, les gens ne devaient diminuer. Je ne les ai pas, les gens ne me disent pas. Quand je me dis, il m'a dit ça, parce que je me dis, c'est que je suis allée en Amérique. Il m'a dit, 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 il m'a dit. s'attoler. Je ne vais pas réfléchir deux fois. Je vous ai dit de vous préparer. Vous avez tout fait. Vos marabouts, vous avez tout fait. C'est lui le seul protecteur. Allah, le bon Dieu. C'est lui seul qui nous protège. Ce n'est pas vous. Allez voir un marabout. Il faut travailler. Il faut faire ça de Damaro. Le seul protecteur, c'est Allah, le bon Dieu. Ces gens-là, vous voyez, les marabouts qui viennent, vous leur donnez quoi ? De l'argent. Eux-mêmes, ils n'ont rien. Ils ne peuvent rien faire pour eux. C'est vous qui faites pour les marabouts. On appelle ça arnaque parce que vous êtes les disciples de chaitan. Vous êtes les disciples de chaitan. Vous ne croyez pas à Allah, parce que vous avez donné votre vie à des humains. Des gens que toi, toi, tu as déjà reçu. Tu prends, tu donnes des millions, des milliards même à des marabouts. Amara, Idi Amin, vous pensez que le marabout malien, genre guinéen qui vous a tapé là, vous pensez qu'on ne sait pas ? Amara, Diba, le marabout, vous avez fait venir même des Béninois. Vous pensez que comment ces gens-là vous ont tapé ? Vous ne sortez pas vous flanquer devant les médias ? Des gens qui ont besoin de votre argent. Vous pensez que ces gens-là peuvent vous aider ? Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, c'est lui seul qui est capable. Si ces gens-là, ils avaient des secrets, des magies, ils seraient mieux que vous. C'est vous qui êtes, qui vous dites aujourd'hui, voilà, vous êtes des responsables, vous avez l'argent. Ils dépendent de vous. Mais tellement que vous êtes maudits, vous êtes des bonariens, vous êtes des païens, vous ne croyez pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après ça, vous partez, vous flanquez devant les rangs dans les mosquées. Je suis un bon musulman. Je suis un musulman. Déjà, on nous a expliqué ça depuis longtemps. Beaucoup de personnes vont aller à la Mecque faire oumoura. Mais parmi eux, les bons musulmans, c'est petit. Il ne s'agit pas de dire je suis bon, je suis allé à la Mecque. Vous savez comment l'argent. Il ne s'agit pas d'envoyer 100 personnes. Vous savez comment l'argent que vous avez pris. Vous n'êtes pas des bons musulmans. Vous le saviez. Tout ça, on nous avait dit il y aura beaucoup de pélérins. Mais parmi ces pélérins, il n'y a que quelques bons. Quelques bons grès. Ça ne veut pas dire que oui, tu es allé à la Mecque, le paradis est garanti. Non. la bonne conduite. La bonne conduite, je vous dis, c'est ce que vous devez faire. Mais dire que on est musulmans, allez s'arrêter pour tromper les gens. Ça ne fait pas de vous des bonnes personnes. Vous savez ce que vous faites. Les sacrifices humains. Bois le sang humain. Vous le savez. Ouabirinkolo. Mais ça dit qu'il faut réfléchir. Allah. Chaitan a juré de nous égarer. Chaitan a juré. Iblis. Il a juré de nous égarer. Et Allah a promis de nous pardonner. À chaque fois, on lui demande pardon. On vient se répentir. Allah a juré aussi d'accepter le pardon. Donc il est temps pour vous de revenir à la raison. De vous répentir. De vous répentir. Vous savez, quand un élément d'effort spécial m'a dit, il dit Damaro, je ne sais pas, j'ai honte. Il dit, je ne sais pas si Dieu va me pardonner. J'ai dit pourquoi. Il dit, pour tout le mal qu'on a fait aux innocents. Il dit, j'ai bu le sang humain. Allah est mon témoin. J'ai dit, je ne vais pas enregistrer quelqu'un. je pouvais l'enregistrer vous faire écouter ça ici. Mais moi, je ne dis pas qu'on m'envoie des vocaux, on m'envoie des enregistrements. Mais moi, en dessous, je ne vais pas enregistrer. Donc, le gars, il me dit que il ne pense pas si Allah subhanahu wa ta'ala le bon Dieu va lui pardonner. Je dis, Dieu pardonne. Tu n'étais pas toi-même peut-être. Mais reviens à la raison. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis, Dieu va te pardonner. Il s'agit d'arrêter le mal. Le paradis, c'est Dieu qui l'a créé. Toi et la personne dont tu as fait le mal, Dieu peut vous mettre tous au paradis. C'est pourquoi on dit, on peut juger le comportement, mais on ne juge jamais quelqu'un pour dire il ne va pas rentrer au paradis, il va aller en enfer. Non. D'abord, c'est un péché. Je crois que c'est un péché en islam. Le choix revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pourquoi je vous dis, il est temps pour vous de vous répentir, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous les éléments là. On aura fallu à dire, à Oubara mirei phara, donc, Febetemouna aura continué à dire, revenez à la raison, demandez pardon. on a un anagramfari, 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 changez, Dieu va vous pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi il nous a dit qu'il va accepter notre pardon. Donc, autant dit, on a un anagramfari, on a un anagramfari, mais, lorsque c'est sincère, on a un anagramfari, ah, j'ai fait des erreurs, je reviens à la raison. Nous, on a un anagramfari, on a un anagramfari, l'anagramfari, la société aujourd'hui, elle est détruite, parce que les imams n'aafari, et nous n'avons pas la même, il y a même anè, imam n'aafari, on a un anagramfari, et même, il n'y a un anagramfari, et il n'y a un anagramfari, donc, c'est vous-même qui est encouragé, c'est ce que Dieu a souhaité, c'est imam n'aafari, on n'a un anagramfari, on n'a un anagramfari, on n'a un anagramfari, on n'a un anagramfari, et la trahison, choisissez le meilleur d'entre vous, et je veux dire, des gens à travers les âmes, donc, ça c'est un petit conseil, pour les éléments d'efforts spéciales, je veux dire, et je veux dire, ça va vous rattraper demain. Sous-titrage Société Radio-Canada